Apporte-moi leur tête. S'il l'a pas demain midi, d'autres têtes vont tomber, tu piges ? Ok ! Voici Tommy Spinelli. J'ai des trucs de valeur dans ce sac, je préférerais les mettre près de moi. Il pensait avoir affronté les situations les plus dures. Je vais rencontrer les parents de ma copine. Son père ne m'aime pas, ça je le sais. Je comprends ça, je viens de vous rencontrer et je vous aime pas non plus. Jusqu'à ce qu'il affronte celle-là. Je suis désolée, nous avons besoin d'utiliser ce corps. Ce sont des objets de valeur qui viennent de ma famille. Ceux-là aussi ont beaucoup de valeur. Écoutez mon vieux, ça doit rentrer là-dessous. Mais pour l'amour de Dieu, ce sont des organes humains vivants. Vous pouvez me croire, il sent plus rien. Mais son sac. Oh non ! Tommy, t'as rien perdu en route, t'es sûr ? Par en vacances. Alors, où sont mes têtes ? Vous en faites pas, il les aura avant qu'elles commencent à puer. Il va avoir besoin d'aide. Servis des douleurs. Je suis un vieux copain de Charlie Pritchett. Je me demandais si vous pouviez m'aider à le trouver. Pour le récupérer. Écoute-moi, tu as mes têtes. Je veux les récupérer. Sinon, d'autres têtes... Si t'es pas là, tes potes sont cuites, pigé. ... vont tomber. À mon avis, il a pas les têtes. J'en ai perdu une. T'en as perdu une ! Mais qu'est-ce que t'as là-dedans ? T'as pris des affaires pour un mois ? Vous voulez une enchilada ? Quelle casse-tête ! Et en plus, vous faites de l'humour. Joe Petschi. Ah, me touchez pas, vous ! Romain ! Huit têtes dans un sac. Là, tu vois, faut pas exagérer.